Ca fait 10 minutes que j'ai fini de filmer, ça fait 10 minutes que je me fixe là alors que je dois faire mon intro et je dois faire le montage Mais bon écoutez, ça fait du bien des fois de s'admirer hein parce qu'on en a marre de se faire cracher dessus Yo tout le monde c'est Lucas, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien Moi écoutez, bah alors là je suis au max quoi Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo J'ai décidé de vous refaire un tuto make-up Tout simplement parce que je me suis rendu compte quand même que mes précédents tutos make-up N'étaient pas tellement des exemples Voilà quoi, à part se foutre de ma gueule, clairement il n'y avait pas beaucoup de choses à apprendre Donc j'ai décidé tout simplement de vous faire un tuto make-up à peu près réussi ma foi, j'aime beaucoup J'espère que vous aussi Donc c'est un peu un truc dans les tons roses, voilà, pour aller avec le sweat Donc j'espère que ce petit tuto vous plaira Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo Juste patientez quelques secondes avant de regarder la suite Parce que dans quelques secondes vous allez quand même me voir démaquiller Donc préparez-vous mentalement, prenez Voilà, un peu d'air, ça va bien se passer C'est juste les premières secondes les plus difficiles Mais j'espère en tout cas que vous allez vous y habituer Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo Et j'espère qu'elle vous plaira Je vous fais des bisous Musique 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 Oh la 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 J'ai pas la même tête qu'au début hein On dirait quand même que je me suis pris quelques petites radiations dans la gueule Oh my god Anyway that's fucking cute Bon J'espère que vous êtes prêts pour ce petit ravalement de façade Donc installez-vous confortablement dans votre lit Ikea Prenez un petit truc à manger et on va commencer tout de suite Donc la première chose que je fais avant de me maquiller toujours c'est me nettoyer la peau C'est quand même assez important de se maquiller en fait sur une base ma foi propre et lisse C'est toujours mieux sinon ça fait des grumeaux et à la fin vous ressemblez à de la pâte à crêpe Et ce n'est pas le but Donc je sais pas si vous le savez mais je travaille en fait Je me prends pour qui Non mais je sais pas si vous le savez en fait je suis en partenariat tout simplement avec la marque Foreo Donc qui est une marque tout simplement de produits nettoyants pour la peau etc Donc ils font des brosses nettoyantes Des lasers pour l'acné tout ça tout ça Et donc ça fait quelques mois tout simplement que je suis en partenariat avec eux Et que j'utilise leur brosse nettoyante Et donc c'est des brosses en silicone en fait qui bah vous nettoie la tronche Je crois qu'on se le dise Donc moi celle que j'utilise en ce moment c'est la Luna Fofo Insolente cette caméra Donc j'ai encore du mascara de coincé dans ma brosse nettoyante C'est un petit peu gênant Bah bon écoutez Donc il y a des petits capteurs en fait au dos de la brosse Et en fait c'est pour faire une analyse complète de votre peau grâce à l'application Foreo En fait la brosse va s'adapter à votre peau quoi Que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse ou je ne sais quoi Elle va pas fonctionner pareil donc c'est vraiment cool En plus ça brille Donc écoutez quand elle n'a plus de batterie Et bien vous pouvez en faire un collier Sachez avec Foreo si vous passez par là que je ne blague absolument pas Puisque j'ai quand même fait un collier avec une tête de Barbie Autant vous dire que faire un collier avec une brosse nettoyante ne me fait Absolument pas peur Donc voilà j'en ai mis sur la brosse Et sachez que vous pouvez utiliser n'importe quel gel nettoyant Moi j'utilise celui de Foreo pour être dans le thème Mais vous n'êtes absolument pas obligé Bon on va la mettre en route la bestiole Donc vous appuyez sur le petit bouton Ouais donc je disais genre elle est vraiment bien celle là la petite là Donc c'est la faux faux parce qu'il existe plusieurs tailles Et plusieurs modèles de brosse Parce qu'en fait comme elle est petite et tout Elle va vraiment genre partout sur votre visage Et donc ça c'est cool Donc voilà j'espère que le tuto vous aura plu My god Donc non plus sérieusement je vais aller me rincer la tronche Et n'oubliez pas de bien la nettoyer du coup après vous êtes shampooiné la tronche Parce que du coup sinon vous allez faire comme moi et vous allez l'attacher Je reviens Bref maintenant qu'on a la peau bien nettoyée On va la détruire Donc comme base j'utilise la base matifiante de chez Golden Rose Que je vous avais montré dans ma vidéo avec Cookies Makeup là Qui est vraiment bien Donc on s'en fout plein la gueule Voilà Voilà On adore Après mettre nettoyée puis matifiée la gueule Nous allons la détruire avec du fond de teint Voilà tout simplement qu'on soit clair Qu'on aille droit au but Donc le fond de teint que j'utilise en ce moment c'est celui de chez Fenty Voilà Donc c'est la teinte 160 Je crois que c'est la teinte j'en sais rien Écoutez on va secouer on va faire semblant de s'y connaître Et donc je vais m'étaler ça sur la gueule Avec un pinceau de chez Kiko Voilà Qui est pas mal Qu'on se le dise Donc oh là là C'est encore pire dans le miroir Donc comme vous pouvez voir il est un peu plus foncé par rapport à mon cou Mais heureusement que la magie du correcteur existe Le correcteur de chez Golden Rose qui est vraiment pas mal non plus C'est le Ivoire Et donc je vais en appliquer partout sur la tronche Qu'on se le dise Hop On en fout 3 tonnes Parce que je sens encore ma peau respirer ça j'aime pas That's cute Oh god Ah merde j'en ai mis dans l'oeil Hop on en met partout Après je vais reprendre simplement mon pinceau à fond de teint de chez Kiko Oh cette porte Je disais avant que les esprits de cette maison Ne pénètrent dans la vidéo Que oui je reprenais tout simplement mon petit pinceau de chez Kiko Et donc voilà Ouais non je l'aime bien Et c'est celui que j'utilise du coup tous les jours Donc pour mon petit contouring J'utilise ma petite palette de chez NYX J'utilise les deux fards qui sont ici Je les mélange Voilà un petit smoothie de contouring On adore Hop Je prends un petit miroir quand même Et Let's go Un petit peu sur le front Voilà Pour faire genre d'être parti en vacances Donc pour le contouring du nez Et oh putain il y a du taf Parce que mon nez est naturellement penché en L Donc c'est un petit peu gênant quoi C'est un petit peu chiant quoi Je donne l'impression de respirer que d'une narine Mais bon on s'adapte Et on se contour le nez Donc je prends Les mêmes couleurs Et je vais essayer de faire quelque chose De pas rater Hi Ok donc je dois être la seule personne sur terre Qui fait des contouring de nez de traviol Ecoutez Je voulais pas que mon essence seul Donc après On estompe, on estompe, on estompe, on estompe Donc après j'utilise tout simplement Bah pareil de la même palette de chez NYX Les poudres du haut Du coup là, là c'est de là Pour Bah qu'ils se me servent de poudre en fait Et ô combien on a besoin de se poudrer la tronche Parce qu'on se le dise C'est plus du sébum que j'ai C'est de l'huile pour les frites Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais faire mes sourcils Je vais faire hors caméra Parce que vous savez à quel point Un grand moment de solitude A chaque fois Donc j'utilise toujours le gouff Toujours aussi dur à dire ce truc Gouff proof brow pencil De chez Benefit Là la petite baguette magique Donc je vais faire mes sourcils Et je reviens Donc voilà Les sourcils sont faits Elle me fait peur cette porte Donc voilà Je me suis fait des petits sourcils On fleek Voilà pour une fois Je les ai pas trop Tout est relatif Celui là est un peu raté Mais bon écoutez On va dire que c'est fait exprès Hein Donc on va passer Au Je sais plus où sont mes yeux Aux yeux Donc je vais faire un truc Un peu rosé Un petit peu Beach power Pompé l'up Donc pour les yeux Je vais utiliser La sugar blue Merde c'est pour ça le nom Comment elle s'appelle La blue sugar De chez Jeffree Star Et la Norvina je pense De chez Anastasia Tous les produits de Jeffree Star Je les ai eu Sur Mariono Voilà Comme ça c'est dit Un petit pinceau de chez MAC Et je vais utiliser du coup le fard Et je vais utiliser le fard glucose Ça tombe bien J'en suis en manque Donc de la sugar blood Et Bah je vais l'appliquer simplement Bah sur toute ma petite paupière Donc bien sûr Mes pinceaux ne sont jamais lavés Du coup ce qui fait que Bah la couleur C'est jamais C'est jamais la même que sur la palette Mais bon écoutez J'aime bien vivre dans Dans le mystère Donc après Je vais également utiliser J'ai oublié de vous montrer La petite palette De chez Huda La Huda Vous savez les nouvelles Obsession Je sais pas quoi là La électrique Donc je vais prendre Un petit pinceau comme ça De chez Golden Rose Le Y'a pas de numéro J'ai utilisé tout simplement Le petit fard qui est là Donc y'a pas de nom Sur les fards Et je vais l'appliquer Je sais pas comment ça s'appelle Là où je vais l'appliquer Là là Dans les trucs là Là et là On dirait un architecte Oh girl Elle est super bien pigmentée Cette petite bestiole Bien de soirée J'ai passé dans ma chambre A quatre pattes A regarder les tutos De la Enjoy Et à essayer de refaire pareil Ça se compte en décennie Girl Donc je vais cette fois-ci Prendre la Sugar Blood Putain je vais jamais réussir A me dire son nom Celle là La Sugar Blood Et je vais prendre du coup Les teintes Cavity Et Root Canal Donc c'est les deux Les deux violets là Et je vais du coup En fait tout simplement Les foutre dans le pli de l'oeil Je sais pas comment ça s'appelle Le truc là Et je vais essayer de ressortir Enfin De toute façon je peux pas expliquer Ce que je fais Parce que je sais pas Donc Je vais essayer de faire Quelque chose de joli Hein On va se limiter à ça Aujourd'hui Donc hop On tapote On estompe On sais pas quoi Et du coup J'ai pris un pinceau Je sais pas comment on appelle ça Un pinceau J'ai pris un pinceau Avec un bourron Quoi je sais pas comment on appelle ça Un pinceau Ils appellent ça comment Un pinceau de précision Ah c'est un pinceau estompeur D'accord J'ai absolument rien compris au concept Je prends ma petite Norvina Et je vais prendre Ouais j'enlève jamais les films de protection sur les miroirs Parce que ça me stresse Oui j'ai toujours des problèmes psychologiques Comme vous pouvez le voir Donc je prends le fard Soul Donc le joli violet là Je l'ai appliqué en fait ici Pour Je sais pas Pour donner de la profondeur Je sais même pas ce que je dis Donc je vais prendre le fard Donior Non Il appelle pas du tout comme ça Donc ensuite je vais prendre le fard Donior Donc Donc c'est celui là Et je vais l'appliquer du coup au milieu là Ça va pas du tout aller ensemble Mais j'ai décidé de faire quelque chose de moche aujourd'hui Voilà Et cette fois-ci je vais prendre l'highlighter de Jeffree Star C'est le Ice Cold Non c'est le Skin Frost J'en sais rien Skin Frost Ice Cold Je vais vous montrer la référence Je panique Et je vais en mettre du coup avec le petit pinceau là Avec le petit embout Je vais en mettre Je sais pas comment on appelle ça Le petit machin qui ressemble à un pépin de raisin Là bah vous faites le tour avec Et puis voilà Donc je vais reprendre le petit fard rose là Le Cavity De chez Jeffree Je vais prendre un coup de palette dans la gueule Donc c'est le rose fuchsia là Et je vais le foutre en dessous Faut que ça pète On veut du rose Donc ma technique quand j'ai raté les make-up C'est à dire les trois quarts du temps C'est le correcteur Je vous jure les gars Ça sauve une vie Donc je reprends mon petit correcteur Et en fait Vous allez voir Je vais redessiner la pointe Vous voyez c'est pour les deux mêmes Du coup c'est moche Là c'est moche C'est pas grave parce qu'après on va foutre de l'eyeliner Donc on s'en fout Je vais enfin vous montrer ma petite technique Pour mettre de l'eyeliner Vous allez voir Donc voilà Donc là vous allez vous dire Bah Lucas qu'est-ce que t'as fait On dirait un Power Ranger Mais c'est normal Après ce qu'on va faire Attendez j'étale un peu sur ma main Parce que ma main est complètement détruite Par des dizaines de pigments Donc ce que je vais faire C'est que je vais utiliser Donc du coup de l'eyeliner Comme je disais J'utilise du coup celui de chez Golden Rose C'est le Perfect Lashes Alors il n'y a pas de teinte Il est pas mal en vrai Moi j'aime bien Il est bien opaque et tout Le seul truc que j'aime pas trop C'est que la pointe Elle est hyper souple Du coup pour dessiner C'est Ah calmez-vous Attendez faut que je me concentre Donc là je vais pas parler Et je vais avoir une tête horrible Vous voyez du coup là je l'ai épaissi Et du coup ça a rattrapé Le trait tordu que j'avais fait Les esprits sont d'accord avec moi Donc voilà ce que ça donne Avec les deux eyeliners C'est absolument pas les mêmes Mais bon écoutez c'est avant-gardiste J'aime beaucoup Vous avez un petit peu raté votre eyeliner Comme moi là Il est pas parfait du tout Bah ce que je fais c'est que je rajoute des faux cils Comme ça ça fait un par avant Et ça cache Donc attendez je sais pas comment Attendez faut que je me repère Il y en a qui m'ont demandé Sous une de mes vidéos Si les faux cils je les réutilisais Plusieurs fois Donc oui Vous les lavez Non mais vous les nettoyez bien Genre vous enlevez bien la colle et tout Vous les brossez Et bien sûr que vous pouvez les réutiliser Heureusement Mais vous êtes pas obligé d'acheter des Houda Il y en a plein qui sont beaucoup moins chers Et qui sont Qui sont super bien C'est juste que moi en fait J'ai la flemme de De les commander sur internet Bah oula putain Parce qu'en fait je trouve ça J'aime pas attendre en fait Quand je commande sur internet J'aime pas attendre mon colis Et du coup moi où j'habite Bah je trouve que Je trouve des bons fossiles Qu'à Sephora Et souvent bah dans mon Sephora Ils ont que les Houda Donc je vais prendre les Houda Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Alors Cette colle est horrible Donc voilà Je viens de coller le deuxième fossile Et j'ai mis du coup du mascara Pour fondre les fossiles Avec les vrais cils Du coup maintenant On va passer à l'highlighter Donc pour ça On va pas y aller mollo Donc je vais prendre Un pinceau de chez NYX Le 26 Je sais pas si à la base C'est un truc pour l'highlighter Mais moi je vais m'en servir Pour l'highlighter Donc vous avez Je sais pas si vous voyez La forme des pinceaux C'est trop drôle je trouve Enfin non c'est pas trop drôle Mais je trouve ça hyper original Et c'est hyper pratique Pour les tenir et tout J'adore Et du coup j'utilise L'highlighter là Pour commencer Pour commencer hein C'est pour vous dire A quel point on va briller C'est celui de chez Fenty Beauty Le How Many Karats Diamond Bomb Vous voyez c'est des paillettes en fait Donc voilà ce que donne en fait Le mélange tout simplement Fenty Beauty et Jeffree Star Donc je vais faire Pareil de l'autre côté Pour les lèvres Je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty aussi C'est le nouveau je crois C'est le Unconft Et ces rouges à lèvres là La rillerie Ils sont trop 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 bien Ils sont hyper liquides par contre Mais ils sont super bien Et je vais le mélanger Avec un Jeffree Star je pense Je vais voir Ah putain Et donc pour finir Je vais tout simplement utiliser Un petit rouge à lèvres De chez Jeffree Star C'est le mannequin Mannequin Ils sont super bien En vrai les rouges à lèvres Jeffree Star Ils sont super bons Ça sent moitié la menthe et tout J'adore J'ai envie de le bouffer Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti pour une fois Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous aurez aimé mon petit tuto très soft pour aller un repas de famille Donc voilà les copines et les copains J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu J'ai passé beaucoup de temps à la faire Clairement 2h, 2h30 Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez tout simplement pensé de la vidéo Et si vous pensez quand même que je me suis un petit peu amélioré en maquillage Sur ce les copines et les copains Je vous fais de gros bisous Je vous souhaite une bonne journée Un bon week-end Un bon dimanche Un bon lundi Je ne sais pas quel jour vous regardez cette vidéo Mais une bonne journée en tout cas Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Cœur cœur mes sœurs Et ramenez-moi Un joli classeur Bisous